Bon, alors, la tech, on va en parler. Bon, ben, on l'a dit, là aussi. Alors, selon les années, le poids de la tech, c'est 8, 9, 10% dans l'économie. C'est plus de 50 000 emplois directs, 2200 entreprises dans le logiciel, le développement. Alors, il y a plein de chiffres. Les entreprises françaises très présentes, etc. Je vais juste vous donner deux éléments. La Tunisie était classée premier pays dans ce que j'ai revu, notamment les fiches de Business France, que je vous invite à regarder parce qu'elles sont très, très bien faites. Tunisie est classée premier pays en Afrique pour la qualité de l'infrastructure, les technologies de l'information et de la communication, donc ce qui est donc infrastructure techno, ils étaient premiers et l'écosystème en lui-même dans le top 5 des meilleurs écosystèmes de start-up africaines. Premier en cours réel, troisième en capital humain. Bon, ben, on a tous le Start-up Act qui, évidemment, aujourd'hui, donne un cadre légal avec des présences d'incubateurs, d'accélérateurs, etc., plus un plan national stratégique digital qui vise, évidemment, à accélérer la digitalisation. Alors, on va en parler de tout ça avec nos invités. Il y en a qui sont plus en entreprise du numérique, de services du numérique, qui sont plus sur de proposer des solutions pour les entreprises, les styles ERP, etc. Puis il y en a qui sont plus des start-up traditionnels, enfin, si je puis dire start-up traditionnels, plus sous l'angle start-up aujourd'hui. Mais vous voyez, ça devient traditionnel aussi de parler des start-up. Alors, je vous présente, donc, un peu dans le désordre, donc, Mondaire Ayadi, donc, on l'a dit, numérique, donc, entreprise d'ingénierie informatique basée en France, très active dans la cybersécurité, et vous avez fait le choix de vous installer en Tunisie. Madame Tlili, bonjour, madame. Vous êtes directrice générale d'Inetom Tunisie. Vous connaissez tous Inetom, qui est une boîte française qui a été rachetée, d'ailleurs, par un fonds d'investissement américain, je crois. Voilà, c'est ça. Vous connaissez tous Inetom, évidemment, qui est un des grands intégrateurs en solutions ERP, développeurs aussi, et donc, vous avez une grosse installation en Tunisie. Vous travaillez beaucoup avec la France, évidemment, j'imagine. Monsieur Selamy, ben, ravi de vous retrouver, monsieur Selamy. On s'était, l'an passé, par, enfin, il y a deux ans, par visio interposé, comme on dit aujourd'hui. Alors, vous êtes le patron de Discovery. C'est pas une navette, et on va pas vous souhaiter le même sort, d'ailleurs. C'est pas une navette. Ah oui, c'est vrai, vous allez le dire. Ah ben si, on va aussi citer le même sort. Bon. Alors, une entreprise de services numériques, et vous êtes aussi, ça c'est intéressant, le président du Syntec Numérique, c'est-à-dire la Fédération du Numérique Tunisien. Et vous êtes très engagé sur le volet de la formation. Madame Benzina, ravi de vous retrouver, vous aussi. Vous êtes la directrice de... Alors, vous avez plein de casquettes, si je puis dire. Alors, Wimby, elle fait de l'exploitation de données, de data, donc, parce que ça se développe fort aussi en Tunisie, donc ça, c'est votre start-up. Vous êtes patronne de la French Tech Tunisie, Vous êtes aussi cofondatrice d'une école, Alberton School, qui forme à la programmation, notamment en deuxième chance, je crois, et un peu comme l'école 42, voilà. Et vous avez aussi monté une plateforme d'éducation numérique B2B, pour accélérer la montée en compétence des salariés. Ai-je tout dit ? Eh ben, c'est parfait. Et puis, Issam Smali, bonjour, monsieur. Vous êtes le patron de WhatNow, start-up tunisienne qui déploie une solution tunisienne, intelligente, de gestion d'énergie par l'Internet de l'objet, donc pour mesurer la consommation énergétique en temps réel, notamment à l'aide de compteurs intelligents connecteurs. On a l'impression qu'il y a plein de formules qui existent déjà, mais vous, vous avez quelque chose d'original, de très réactif, de très décentralisé, c'est très intéressant. Quand je l'ai eu au téléphone, il était en train de vendre une solution en Belgique, en Flandre. Bon, alors, par où commencer ? On va commencer, peut-être, si vous voulez bien, sur la question de ce choix, déjà d'investir en Tunisie, vous qui êtes une entreprise française, d'investir en Tunisie et aussi Asfax, je crois, dans vos métiers, vous qui êtes une entreprise de services numériques, qui travaille d'abord sur la France, quoi, pour des clients français. Alors, racontez-moi. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est pour faire de l'outsourcing, après, depuis la Tunisie ? Donc, je rappelle, par rapport à Numerix, Numerix, c'est une société qui s'est créée depuis 2012. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà 250 collaborateurs, dont deux tiers en France et un tiers en Tunisie. Et aujourd'hui, nous avons trois corps de métier, qui sont, bien entendu, Numerix Services, avec la transformation digitale, avec le conseil en système d'information, tout ce qui est développement aussi embarqué, mais aussi, effectivement, une certaine spécificité sur la partie cybersécurité, immigration, vers le cloud. Donc, ça, c'est la partie services. Et nous avons aussi Numerix Solutions, effectivement, qui est un peu notre Numerix Lab, où, effectivement, on développe et on fait la recherche et le développement, donc, en partenariat entre la France et la Tunisie. Et aujourd'hui, effectivement, on a quelques exemples, notamment Business Suite, qui est un produit assez intéressant dans tout ce qui est digitalisation et du workflow. Et nous avons aussi notre produit FARC, qui est un firewall nouvelle génération, donc, aujourd'hui, qu'on développe en partenariat entre la France et la Tunisie. Et le troisième corps de métier, c'est, bien entendu, Numerix Université, qui est, bien entendu, un centre de formation agréé en France et aussi en Tunisie, donc, Koliopi en France. Et, bien entendu, nous avons une plateforme qui est basée sur Moodle. Et donc, on a, effectivement, un catalogue qui fait à peu près 140 formations. Donc, le choix. Je reviens à votre question. Voilà, oui. Le choix, c'est de faire de plus en plus d'outsourcing vers la France et les pays européens. Demain, c'est ça ? Bah, écoutez, donc, il y avait un thème qui m'a plu beaucoup tout à l'heure, donc, c'était le best-sharing. Donc, effectivement, on est carrément dans ce best-sharing. Donc, bien entendu, il y a la composante near-sharing, donc, vers des clients en France. Donc, ça, effectivement, notamment sur tout ce qui est développement logiciel, applicatif, intégration. Donc, ça, bien entendu, donc, effectivement, ça fait une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Nous avons aussi, donc, la partie aussi, donc, tout ce qui est, on va dire, une passerelle vers le marché africain qui se développe petit à petit, et donc, d'ailleurs, de toute façon, M. Jaziri, donc, effectivement, on échange, notamment sur des missions, notamment pour le Togo et aussi la Mauritanie, effectivement, qui est, pour nous, effectivement, donc, un marché intéressant. Et le dernier point, effectivement, en termes de best-sharing, c'est, bien entendu, donc, le co-développement, donc, la recherche-développement qui est faite entre les deux rives de la Méditerranée. Et ça, pour nous, effectivement, c'est un atout indéniable. Alors, je reviendrai vers vous parce qu'on va parler un peu des avantages de l'outsourcing, mais aussi de la compétition mondiale. Et puis, il y a la question aussi de la protection des données depuis la Tunisie. On abordera tout ça avec nos invités. On va juste continuer, juste la présentation avec Discovery, donc. Vous aussi, vous êtes une entreprise du service numérique, M. Selami. Après, on parlera de ce que vous faites à la tête du Syntec local. Alors, racontez-moi un peu ce que vous faites. En quoi vous êtes tourné vers le marché tunisien ? En quoi vous êtes tourné vers les marchés européens ? Vous qui êtes aussi intégrateur de solutions d'entreprise ERP, comme on dit, donc de gestion pour les entreprises. Après, je vous poserai la question de savoir si les entreprises tunisiennes commencent aussi à s'en équiper, des ERP ou des solutions CRM. Je crois que vous avez 200 personnes en Tunisie, c'est ça ? Oui, plus de 200 personnes. En fait, nous sommes acteurs de référence, un leader dans la transformation digitale d'entreprise avec des solutions et des services de très haut niveau, très avancés, innovantes pour le management des entreprises. En fait, du moins, les grandes tailles, les grands groupes. Pour répondre à votre question de suite, oui, bien sûr, le secteur privé tunisien est largement, maintenant, de plus en plus équipé de solutions vraiment de niveau... Et même les PME ? Même les PME commencent à acheter des ERP, plusieurs pays occidentaux ? Bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement... C'est pas trop cher pour elles ? Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qui est totalement avancé en Tunisie. Et le CRM aussi ? J'en ai déjà un bon échantillon de partenaires clients ici, sur cette première rangée, pratiquement en 3 à 4. Ça me fait plaisir. Non, en fait, nous intervenons... Alors, la Tunisie, c'est depuis maintenant 25 ans, pratiquement, d'ailleurs. Ça fait 25 ans que nous opérons. On a été même les pionniers de l'introduction du concept de ERP en Tunisie. Mais depuis ces 25 ans, nous opérons maintenant sur toute l'Afrique et l'Europe. On opère sur 26 pays, entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye, l'Egypte, mais aussi le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo-Bazaville, je ne vais pas en citer tous. En Europe, nous intervenons, d'ailleurs, et c'est là où je voulais répondre à votre question, on intervient sur la France, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Angleterre, sur la Hollande. Et ça nous fait maintenant une présence, plutôt, vraiment régionale sur les deux rives de la Méditerranée. Et cette présence aujourd'hui de Discovery sur l'Europe, le Maghreb et l'Afrique Saharienne, avec deux hubs, avec le siège en Tunisie, où on a commencé, mais avec aussi une filiale que nous venons de créer en France. On a commencé depuis longtemps sur l'Europe, comme je disais, mais nous venons d'investir en France. Pas commerciale, en fait. Nous avons investi en France, avec le soutien de Bézé France, que je salue. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes, donc on a démarré, ça fait quelques mois. Et on démarre combien, on investit sur la France ? C'est en valeur. Et en millions d'euros ? Oui, oui, on est en... En valeur, peut-être... Oui, en millions d'euros, pourquoi pas ? Donc il y a un premier investissement qui a été fait, et on a l'intention de faire des investissements, des développements externes. Et en fait, cette présence en France nous permet justement d'être plus proche des marchés français et européens. Et ça démontre aussi... Cette présence, en fait, on l'a fait aussi avec un mix de ressources. Et c'est là où je voulais enchaîner avec la question de ressources tunisiennes, avec un mix de ressources, avec des ressources, bien sûr, en mobilité intra-groupe, qui nous permet de transférer l'ADN, en fait, de discovery vers l'entité française, et donc pour capitaliser sur l'expérience que nous avons acquise depuis des années. Donc ça, c'est une garantie de mise en pratique de cette expérience sur le marché européen et français, avec, bien sûr, des ressources que nous recrutons localement depuis ici, et avec toujours une base arrière. Là, on est dans le chemin inverse, peut-être, de Numérix. Oui, c'est ça qui est intéressant. Sur la France, on a un schéma, une base arrière de centres de compétences en Tunisie, donc des ressources totalement hautement qualifiées. Alors, on va continuer le tour de table, et puis vous nous parlerez après, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut dire de la digitalisation des administrations. Est-ce qu'il y a de la place pour les entreprises françaises, par exemple ? Si on a le temps, on essaiera d'y revenir. Juste avant, peut-être, et puis après, on parlera, effectivement, des problématiques d'outsourcing. Alors, pour compléter, là, le premier tour de table avec des entreprises de services numériques, donc Inetom, Madame Tlili, donc intégrateur, vous aussi, de solutions ERP, et vous êtes aussi développeur, d'ailleurs, de solutions propres, je crois, pour des clients, qui veulent des solutions propres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qui vous travaillez, par exemple ? Vous travaillez pour des grosses boîtes depuis la Tunisie, ou sur la Tunisie ? Oui, en fait, si vous permettez, je commence d'abord par présenter Inetom. Donc Inetom, c'est un grand groupe d'origine française, présent dans 27 pays, et il y a la filiale tunisienne, qui est une grosse filiale en Tunisie, donc on est autour de 330 personnes, donc il y a une acquisition organique d'une entreprise tunisienne qui a fait qu'on a grandi, qu'on a créé un pôle Microsoft au niveau de la BL de Inetom Tunisie. Donc, nous opérons sur différentes activités, finalement, on est à la fois développeurs spécifiques, d'applications spécifiques, donc c'est une chose que nous faisons en moyennant les ingénieurs que nous avons en place, et ça rejoint le fait de dire qu'en Tunisie, on a un vivier de ressources qui nous permettent justement d'offrir ce service de développement spécifique. Nous sommes intégrateurs de différentes solutions business, d'ERP, de CRM, et on travaille avec plusieurs éditeurs, notamment SAP, Sage et autres. Les grands, oui. Les grands éditeurs. Nous faisons également une activité de consulting, donc nous accompagnons nos clients dans la mise en place justement de leur transformation digitale, leur feuille de route, comment ils doivent s'y prendre. Alors, pour les banques, pour la grande distribution ? Pour les banques, pour la grande distribution, pour le secteur public, donc pour l'industrie. Ça, en Tunisie, notamment ? Oui, en Tunisie, on a des clients, si je peux citer Carrefour, dans le secteur de la distribution. Par exemple, oui. Donc, c'est un de nos plus gros clients pour lequel nous avons travaillé sur la mise en place de la solution ERP-SAP. On vient d'avoir justement de remporter un grand marché avec le secteur public, la digitalisation de la poste tunisienne, donc la mise en place de l'ERP-SAP, ça va être une grande transformation pour la poste tunisienne, un projet sur trois ans. Et ce n'est pas notre premier projet avec l'administration tunisienne, on travaille sur l'identifiant unique également, on travaille sur l'état civil. Donc, la particularité d'Inetum, c'est qu'on est présents en Tunisie, ce n'est pas uniquement pour adresser l'outsourcing, mais on travaille également sur le marché local tunisien. C'est quoi, c'est la moitié de votre chiffre d'affaires ? Oui, pour l'année dernière, par exemple, c'était à peu près moitié-moitié chiffre d'affaires pour des activités en local et chiffre d'affaires en outsourcing. Alors, comment se porte l'outsourcing, là, tous les trois ? Puis après, on parlera aussi de, je ne vous oublie pas, Madame, Monsieur, sur les start-up, mais là aussi, vous aussi, il y a de l'outsourcing parce qu'il y a de l'internationalisation, donc qu'est-ce qu'il fait depuis la Tunisie dans votre logique d'internationalisation ? Alors, l'outsourcing vers la France et vers l'Europe est toujours bien orienté depuis la Tunisie. On est sur des gros volumes, toujours compétitif par rapport à d'autres pays. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, Madame, et puis vous, Monsieur, après. Alors, l'outsourcing, on reste compétitif par rapport à d'autres pays, notamment parce que les salaires en Tunisie sont moins chers qu'ailleurs, mais toutefois, ça apporte un autre challenge, parce qu'il va falloir aussi retenir les Tunisiens en Tunisie avec des salaires pareils, donc la difficulté, elle est là et la grande gymnastique que nous devons faire, elle est là. Donc là, par exemple, chez Inetum, on parle aux ingénieurs comme étant un plan de carrière que nous leur offrons. Donc on tire profit, justement, de cette grandeur d'Inetum, la présence dans plusieurs pays pour leur offrir un plan de carrière dans lequel il va y avoir une mobilité dans d'autres pays que la Tunisie. Travailler sur des projets à partir d'une plateforme tunisienne, sur des projets qui ont une portée africaine ou une portée européenne, parce que Inetum, c'est la France, l'ATAM, donc c'est présent dans plusieurs pays, et les ressources tunisiennes pour travailler dans n'importe quel projet dans lequel Inetum est impliqué. Alors par exemple, M. Selami, puis après M. Ayadi, alors sur l'outsourcing, la Tunisie reste toujours bien positionnée dans une logique de valorisation, donc aujourd'hui de tâches, disons, plus sophistiquées qu'auparavant, et avec quand même un co-développement avec la France, ou là aussi, ce sont des mots, ou c'est vraiment une vraie réalité ? Je pense que depuis quand même une dizaine d'années, facilement, on a dépassé même le terme « outsourcing ». Je pense qu'en Tunisie, on n'est plus... Comment dit-on aujourd'hui ? On parle de co-développement, on parle même de co-design, de co-projets. C'est vraiment ce qu'on a en Tunisie aujourd'hui. C'est les années peut-être 90 ou 2000, où on a commencé l'outsourcing classique, mais là, on a plutôt des centres de compétences, on parle de centres de compétences, de centres d'expertise, qui sont effectivement capables d'intervenir d'eux-mêmes, ou d'elles-mêmes, ces ressources, sur les différents marchés africains, Moyen-Orient, anglo-saxons, américains, ou l'Europe du Nord, que le marché francophone. Donc, moi, c'est le cas de Discovery, d'ailleurs, parce que là, j'interviens effectivement au nom de Discovery, et j'interviendrai après. On parlera après sur la formation. C'est pareil pour les autres, pour Numérique, ou pour Unetom, ou pour les autres. Je pense que la ressource tunisienne se distingue à la fois par sa valeur ajoutée en compétences technologiques, mais aussi en d'autres types de compétences. Dans notre cas, c'est le supply chain, c'est les finances. Mais par cette compétence et par cette capacité d'adaptation à différentes cultures, et différents pays, et différentes zones. Nous, nous avons, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la présence en Europe, Maghreb, Afrique-Saharienne, c'est vraiment trois cultures, trois business models d'abord différents, et trois cultures différentes. Et la ressource tunisienne est tout à fait capable de switcher très vite. Et cette agilité, c'est vraiment une valeur sûre pour beaucoup de groupes qui s'installent en Tunisie, ou qui utilisent la Tunisie comme un hub, justement, sur ces marchés-là. Alors, justement, monsieur Ayadi, moi j'ai juste une question, c'est, vous m'avez dit au téléphone, les coûts sont 50% moins chers à peu près qu'en France, ce que vous m'avez dit à peu près, hein. Bon, mais c'est contrebalancé, évidemment, par l'inflation et les coûts salariaux, mais la monnaie est assez stable, donc on peut s'y retrouver, évidemment, avec un bon positionnement. Mais le défi, quand même, c'est que, est-ce que l'entreprise française va accepter que ces protections de données, par exemple, soient traitées depuis la Tunisie ? Écoutez, oui, oui, effectivement, c'est un défi, et puis nous, en tant qu'experts de la cybersécurité, donc on est quand même bien placés pour parler de ça. Donc aujourd'hui, effectivement, si je reviens un tout petit peu sur la partie near-sharing, donc, en tout cas, de toute façon, pour des sociétés comme la nôtre, on la développe avec une gamme de plus en plus intéressante, parce qu'on s'engage de plus en plus sur le résultat, et d'ailleurs, de toute façon, dernièrement, on a certifié notre site de Tunisie sur des projets à engagement de résultats, et donc ça, effectivement, pour nous, donc ça nous permet, effectivement, d'avoir un standard qui est similaire à celui en Europe. Donc, par rapport, effectivement, à la question de la protection des données, donc, effectivement, nous, de notre côté, on a, bien entendu, un Security Operations Center qui existe en Tunisie, à part, bien entendu, le firewall qu'on utilise, effectivement, donc, en mode prod, donc là, et bien entendu, donc, il y a aussi une certaine, effectivement, donc, on va dire assurance et rassurance juridique, effectivement, parce que nous avons quand même une société française, et bien entendu, donc, les contrats qu'on fait, ils sont, effectivement, donc, avec des contrats franco-français, et donc, à partir de là, donc, notre hub de Tunisie, il est, effectivement, donc, protégé, et, bien entendu, donc, on garantit, bien entendu, donc, la protection de la donnée, et d'ailleurs, pour information, on a déjà travaillé aussi pour le compte du ministère de l'Intérieur en France, et on a fait pour eux une plateforme qui gère la flotte automobile de la Gendarmerie nationale, et, effectivement, donc, ça, ça a été fait, effectivement, donc, avec les compétences et les mains des ingénieurs de numérique. Et bien, parfait pour cette précision qui sera, donc, sur un sujet de plus en plus important. Alors, madame Benzima, alors, déjà, peut-être, Wimby, vous faites de l'extraction de données, de la gestion d'attachement. Voilà, toute une équipe d'experts dans la donnée. Comment marche ce job, ces secteurs en Tunisie ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'extraction de données, l'utilisation, etc., l'interprétation, etc., en données clients, etc., commence à être utilisé avec les outils de l'intelligence artificielle, etc., il commence à y avoir du monde, ça commence à être un secteur consistant en Tunisie ou pas ? Et ça commence à être utilisé ? Alors, d'abord, juste pour corriger, c'est Benzina, on m'appelle souvent Benzema, Benzima, c'est Benzina. Qu'est-ce que j'ai dit, excusez-moi ? C'est pas grave, non, j'ai même oublié. Oui, moi aussi, excusez-moi. Benzina, excusez-moi. Donc, pour revenir à votre question, en ce qui concerne la gestion de la data, tout ce qui est exploitation, en fait, et gestion du parcours de la donnée dans les organisations, nous, en Tunisie, on en fait depuis un peu plus de 20 ans. Donc, même si ce sujet semble nouveau, c'est un sujet sur lequel on est positionné, et pour lequel j'ai créé ma première entreprise en Tunisie, qui n'était pas à Wimby, évidemment, puisque Wimby est une renaissance, quelque part. Donc, cette entreprise avait été créée en 2000, avec des spécialistes et des experts qui couvraient toute la chaîne de valeur sur ces sujets de la donnée, avec ce qu'on appelait initialement la business intelligence, pour ensuite passer à tout ce qui est exploitation des canaux de communication entre une entreprise et ses clients, pour faire derrière de la segmentation, du profiling, du data mining. Donc, vous voyez que c'est des sujets assez pointus, et dans le parcours de la donnée, on va jusqu'à, effectivement, évidemment, gérer la transformation digitale des organisations, en utilisant cet asset data, qui est très important, et en mettant à jour, en fait, les parcours clients, grâce à cette bonne compréhension de la data. Et donc, effectivement, la Tunisie est un pays dans lequel, on parle souvent d'outsourcing ou de développement en bout de chaîne, mais c'est surtout un pays où on va trouver des profils hautement qualifiés qui peuvent intervenir sur toute la chaîne de valeur, qui comprennent les enjeux métiers et business des clients, et qui peuvent, du coup, apporter de vraies solutions innovantes, où, quelque part, on va avoir de l'intelligence, y compris dans les problématiques des clients et les processus clients. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu, même si ça commence à se... Oui, non, même pas très bien perçu. Oui, absolument. Et donc, il faut le savoir. Je pense que nous sommes nombreux à intervenir sur des sujets à très forte valeur ajoutée depuis de très nombreuses années. Et donc, les sujets de big data, d'intelligence artificielle, etc., on les couvre depuis... Et donc, vous les couvrirez de plus en plus, avec, encore une fois, la montée en sophistication absolument foudroyante. Et vous pensez que l'écosystème arrivera toujours à rester à niveau, quoi ? Complètement. D'accord. Et jusqu'au point où, effectivement, je suis repartie, en ayant vendu mes participations en 2018 au groupe Orange Business Services, je suis repartie dans une aventure entrepreneuriale avec ces mêmes sujets-là, en allant de plus en plus haut dans la chaîne de valeur, notamment sur des sujets d'intelligence artificielle, avec la société Wimby, qui est basée à Paris, qui a, effectivement, une filiale en Tunisie. On est en train de monter un grand bureau, également, en Espagne. Et je pars à Varsovie, tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qu'on suit, notamment dans le domaine bancaire et autres, chez qui on couvre ces sujets de la data et de la transformation digitale. Il y a deux ans, quand vous aviez participé au... Donc, c'était un webinaire, donc, il y a deux ans, pour cause de Covid. Vous m'avez dit que la scène tech était encore en effervescence. Était en effervescence. Je vous pose encore cette question. Est-ce que la scène tech, aujourd'hui, est en effervescence ? Pour deux raisons. La première étant, évidemment, le ralentissement mondial autour de la tech et donc, bon, des tours de table financiers qui sont peut-être moins faciles à monter qu'avant avec la hausse des taux d'intérêt. Et le deuxième, dans le cadre du contexte politique, aujourd'hui, en Tunisie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la scène tech par rapport à ces deux paramètres, aujourd'hui, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors, ça continue de bouger énormément. Il y a énormément de créativité, de talents, de profils. Et on voit, en fait, les start-up qui cartonnent et des groupes qui sont devenus, aujourd'hui, des groupes internationaux, partie de Tunisie. Des licornes ? Des licornes. Un Stadip en est une, qui était quand même partie de Tunisie, initialement. Mais elle fait ses financements à l'international. Elle arrive à garder une base en Tunisie ? Bien sûr qu'elle garde une très belle base en Tunisie. Et donc, ça n'est pas un problème, aujourd'hui. Il faut se positionner, en fait, dans l'échiquier mondial. Mais la Tunisie est, quelque part, un point de départ et reste, malgré tout, un ancrage fort pour ces organisations-là. Vermegg en est un autre exemple. Donc, avec deux modèles différents. Est-ce que la scène tech souffre du contexte politique, un peu comme on peut le voir en Israël, par exemple, à un certain moment, ou pas ? Je crois que le Start-up Act est, évidemment, tourne et tourne et tourne et est maintenu, évidemment. Est-ce que, aujourd'hui, ça a des conséquences ou pas trop ? Alors, quand il y a un ralentissement mondial, un ralentissement économique, ça impacte directement, puisque les clients de ces entreprises-là sont impactés. Néanmoins, s'il y a un domaine, effectivement, qui continue de croître et de se développer dans des contextes compliqués, et là, je ramène peut-être un peu la couverture à moi dans ces métiers de la data ou du digital, c'est le domaine de la tech, puisqu'on a besoin, dans des circonstances compliquées, de comprendre ce qui se passe dans nos organisations, d'analyser les processus et d'optimiser les modes de fonctionnement. Donc, pour moi, le digital et la compréhension de la data restent clés, y compris dans des contextes compliqués. En tout cas, nous, on n'a pas vu de ralentissement de notre côté. Alors, je vous repasserai la parole tout à l'heure sur le dernier volet qu'on abordera, la question de l'éducation, évidemment. On a tous vu des chiffres qui sont, évidemment, très positifs pour la Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment est-ce que, là aussi, on peut continuer à cette montée en gamme, à travers notamment un certain nombre d'initiatives, madame, que vous poursuivez ? Alors, je me tourne vers votre voisin de droite, monsieur Smally. Alors, vous, vous avez monté cette technologie, ma idée au téléphone. Elle est simple, elle est décentralisée, elle est développée en Tunisie. Elle permet des économies. Et surtout, depuis la Tunisie, on a pu véritablement faire un laboratoire, en quelque sorte, pour pouvoir, après, développer cette technologie à l'international, parce que c'est plus facile, finalement, de commercialiser dès le départ quand on est une start-up en Tunisie. C'est ce que vous m'aviez dit au téléphone. Effectivement. En fait, juste pour rappeler, WhatNow offre une solution de gestion de l'énergie aux entreprises. Ce qu'on disait, oui, tout à fait, oui. Donc, on aide les entreprises à comprendre, réduire et détecter le gaspillage et réduire le gaspillage de l'énergie. Il y en a plein qui font ça, non ? Il y en a plein qui font ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on a commencé, on voulait s'adresser au B2C. Donc, on croyait que le B2B était très bien servi. Mais on a compris, grâce au fait qu'on était en Tunisie, qu'on avait accès à des grosses entreprises en Tunisie qui étaient prêtes à tester notre solution. Donc, on a compris qu'il y a toujours le besoin. Ça a commencé en Tunisie. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'on a commencé à tester la solution avec... On avait accès aux grands groupes. D'ailleurs, la majorité, c'est des multinationales françaises. Donc, on a commencé avec Orange, avec Carrefour, avec... En Tunisie. En Tunisie, voilà. Et on a montré que la solution fonctionne. D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, on a travaillé parmi nos plus grands clients maintenant. C'est une multinationale française en aéronautique, la plus grande. Et on a commencé par un pilote en Tunisie qui a très, très bien fonctionné. L'usine en Tunisie a gagné le prix bas carbone niveau groupe parmi 300 filiales qu'ils ont. Et ce qui était super bien, c'est que la personne, en fait, c'était notre solution, mais aussi la compétence tunisienne qui a implémenté cette solution dans cette usine-là, qui a été promue. Maintenant, il travaille dans le groupe à Toulouse et il est en train de déployer notre solution sur plusieurs pays. Et en fait, tout le groupe est en train de le consulter pour déployer notre solution. Et comment vous expliquez ça ? Je parlais tout à l'heure de laboratoire ou de marché test, si on peut dire. Alors vous allez me dire agilité, réactivité, peut-être sens de la débrouille, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'évidemment, que tout d'un coup, il y a des solutions qui émergent et qui sont rapidement applicables depuis la Tunisie ? Comment vous l'expliquez ? Principalement, la qualité des ingénieurs, la qualité des ressources humaines, le fait qu'ils se débrouillent pas mal du tout, qu'ils se débrouillent très bien, en fait. On arrive à avoir des résultats avec trop peu de moyens. Avec certains de nos clients, on était en concurrence avec des entreprises qui avaient des ressources financières 100 fois plus que les nôtres. Mais on est créatifs et on arrive à... En fait, pour travailler à l'international, au moins, et même avec de gros comptes, il faut prouver avec des chiffres, il faut montrer des résultats. Donc c'est ça. Et là, quand je vous ai dit au téléphone, vous étiez en Belgique en train de vendre une solution. Vous êtes en train de monter, vous aussi, c'est très intéressant, il est aussi en train de monter une filiale en France, avec une levée de fonds internationale là-dessus, pour financer cette arrivée en France, c'est ça ? Comment, quelle sera la répartition entre la France et la Tunisie, alors, dans votre business model ? En fait, on était super bien. On a fait le tour de la France grâce à Business France, avec Oeli et toute l'équipe Business France. Donc, naturellement, avec ce qui arrive, avec la réglementation en France, avec les enjeux en Europe, donc on voulait être plus proche, et même pour nos plans de développement, on avait été dans un pays européen au moins. Donc, grâce à Business France, on a fait le tour des régions, on a choisi Toulouse. Vous levez combien pour ça ? 10 millions d'euros. Ah oui, donc c'est une grosse levée, quand même. Il y a une grande partie qui va être dépensée en France pour le développement commercial en Europe. Voilà, en fait, même pour approcher d'autres marchés, au golf et d'autres pays, cette filiale commerciale sera... Qu'est-ce que vous a apporté le Startup Act tunisien ? Ça nous a aidé, en fait. Nous, on a commencé en 2018, lorsqu'on a eu le label Startup Act, donc on a eu notre compte en devise, donc on a rapporté... Chez Watna, en fait, on a des investisseurs, presque tous qui sont des investisseurs étrangers, du Japon, des Etats-Unis, du Norvège. Donc, le Startup Act a facilité le fait d'avoir ces investissements-là. Ça a donné plus d'attractivité, vu qu'il y a moins de charges, qu'il y a certaines facilités par rapport à d'autres entreprises traditionnelles, peut-être dans d'autres... Et on espère bien, en fait, il y aura normalement une deuxième version du Startup Act qui a un meilleur sujet. Alors, pour conclure, sur le chapitre de l'éducation, évidemment, et de la formation, alors, Madame Benzina, on va repartir avec vous sur... Et puis après, on fera réagir un peu les uns et les autres. Bon, on est tous d'accord qu'évidemment, les ingénieurs tunisiens sont réputés, et que les écoles sortent pas mal de... Alors, j'ai vu des chiffres différents, 8 000, 10 000, 3 000, 5 000 ingénieurs, 15 000, enfin, j'ai vu des chiffres un peu différents. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, pourquoi vous avez monté cette école, vous, déjà ? Il y avait un vide, en quelque sorte, sur une école de la deuxième chance, mais pas seulement, parce que c'est aussi des jeunes, et puis des moins jeunes, qui apprennent la programmation, un peu peut-être sur le modèle école 42, vous me direz si la comparaison est judicieuse. Alors, racontez-moi un peu, pourquoi ce modèle, quels étaient les manques, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment, qu'est-ce qu'il faut en plus pour toujours être dans le premier train, quoi. Alors, juste peut-être un petit rappel du pourquoi, en fait. Donc, je reviens aussi sur mon parcours. Donc, à côté de l'entreprise que je dirigeais, je m'activais pas mal dans tout ce qui est associations et sociétés civiles, dont, notamment, la fédération, mais également une association qui s'appelle TAC, Tunisian Association for Communication and Technologies, que nous avons cofondée avec un certain nombre de personnes qui sont là aujourd'hui, d'ailleurs, Caïs, mais aussi Walid et d'autres, Badreddin Walid, et j'en oublie. Et l'idée était de dire, voilà, on va partager entre acteurs du near-shoring ou du close-shoring, les best pratiques, best pratiques RH, mais aussi un certain nombre de bonnes pratiques que l'on va s'échanger et on va essayer aussi de travailler avec les pouvoirs publics pour amener la Tunisie à un bon niveau d'attractivité et aussi à être bien préparé pour accueillir ses investisseurs. Donc, le constat et le main pain, on va dire le pain le plus important, ce qui faisait le plus mal pendant un certain nombre d'années et qui continue d'ailleurs de faire mal, c'est effectivement le départ des ressources à l'étranger et, à un moment donné, le manque de ressources qualifiées ou formées de la bonne manière. Et nous faisions tous le même constat. Il y a des talents en Tunisie, il y a des écoles et des universités qui forment parfaitement bien, mais il y a une guerre des talents qui n'est pas liée, on va dire, qu'à la Tunisie. C'est un constat que l'on voit partout dans le monde. La Tunisie a cette particularité de très bien former des ingénieurs ou des profils assez matheux qui viennent d'un background assez matheux et qui les exportent malheureusement trop bien et trop rapidement. Qu'est-ce qui leur manquait ? Ils sont matheux, mais ils leur manquaient ce qu'on appelle aujourd'hui les skills. La capacité analytique de faire aussi du business development. Qu'est-ce qui leur manquait ? Alors, il y avait ça à un moment donné, effectivement, même si ce manque-là était souvent, on va dire, on palliait ce problème-là, chacun dans nos organisations, en apportant une couche supplémentaire. Et puis, ils se sont développés pas mal de programmes pour apporter cette formation complémentaire. Ce qui, à un moment donné, nous a tous fait bouger, c'est qu'il y a eu un diagnostic réalisé par la fédération où, finalement, les entreprises de la tech en Tunisie ont exprimé le gap qui existait par rapport à leurs besoins. Le gap en termes de nombre de ressources qualifiées et de la bonne manière, mais aussi en termes de sujets ou de problématiques couvertes. Et donc, on a vu les chiffres, et c'était assez flagrant. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, finalement, on avait lancé à l'époque une initiative qui s'appelait TACT Academy. Donc, on avait pris, on va dire, il y avait à l'époque des chômeurs diplômés en informatique qui n'arrivaient pas, effectivement, à trouver des opportunités. Et donc, on s'est réunis. On les a formés avec un modèle un peu en fast track. Et puis, on les a intégrés dans nos entreprises. Et on a vu que, bon an, mal an, cette expérience avait été une excellente expérience. Et on a réussi à reconvertir tous ensemble à peu près, je pense, 600 personnes qui étaient sur la touche. Donc, quand j'ai vendu ma boîte, un des sujets sur lequel je me disais qu'il y avait une vraie opportunité pour apporter une solution à ce problème-là, non seulement pour la Tunisie, mais aussi pour la région, c'était de former et de remplir, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de remplir la baignoire à chaque fois qu'elle se vidait. Et donc, il fallait trouver une solution pour former rapidement, efficacement, mais aussi aller adresser un vivier beaucoup plus important que ce... De cette idée de deuxième chance aussi. Absolument. Des gens qui n'ont pas forcément un background particulier. Bon, et ça marche bien. Très bien. Aujourd'hui, ces gens-là... Juste, je rajoute un point sur cette formation et la particularité de cette formation. C'est qu'elle a pour cible des gens qui n'ont aucun background particulier ou académique sur l'informatique. Donc, on arrive à les amener vers des sujets où il y a de la demande. On teste simplement leur potentiel. Donc, ça, c'est important. C'est inclusif à partir du moment où on leur demande de rien payer jusqu'à ce qu'ils trouvent un job. Ça aussi, c'est important. Oui, bien sûr. Et troisièmement, ça remonte son marché puisqu'il y a des employeurs qui sont prêts à les recruter. Alors, l'équivalent de la Sintec, quels sont les prochains enjeux pour vous ? Vous l'avez beaucoup dit à un moment, c'est d'aller vers l'Afrique, évidemment. Bon, mais vous n'êtes pas seul à dire ça. Tout le monde le dit. En quoi vous pensez que vous avez une longueur d'avance pour développer des solutions IT en Afrique ? Et ce sur quoi vous planchez dans votre fédération ? Sur le sujet ? Ça marche, ça marche. Parlez bien dans le micro. On planche. Il y a deux sujets sur lesquels on travaille particulièrement. Justement, sur ce sujet, on vient de parler des talents en Tunisie. Et ça, c'est un capital, vraiment, je pense que c'est le principal capital que nous avons. Bien sûr, au-delà de la présence géographique, mais je pense que ce n'est même plus une question de coûts et de coûts combitifs. C'est vraiment une question de... Encore une fois, je reviens à la compétence tunisienne, l'intelligence tunisienne qui est agile et qui se distingue par l'autre. Et donc, justement, cette agilité permet aux entreprises tunisiennes, dans l'IT particulièrement, de mieux s'installer, en tout cas de mieux avoir des gagnés des marchés en Afrique. Donc, ce que nous faisons là-dedans, il y a des événements que nous organisons sur le marché africain. Il y a des alliances, en fait, que nous sommes en train de travailler avec des équivalents des patronats numériques. Nous avons initié la notion de Afritech. Donc, c'est une alliance des patronats numériques pan-africains. Et là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en relation des entreprises tunisiennes dans l'IT avec leurs collègues dans les pays africains. Moi, je voudrais dire un mot sur l'initiative Digital Talent que nous avons lancé, là, je prends la casquette de président de la fédération numérique, donc de l'ITICA. Et vous avez, en fait, mentionné ça, Néaïla, mentionné cela. Là-dessus, justement, à part le fait qu'on a dégagé cet écart dans les ressources, nous avons mis en place, je pense que c'est le seul secteur en Tunisie, où on a mis en place un référentiel des métiers et des compétences. Parce que là, le diplômé tunisien, aujourd'hui, il ne faut plus qu'il raisonne, justement, uniquement en termes de diplôme et en termes de métier et qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc avec une révision totale des programmes de formation de l'enseignement supérieur. Donc on travaille avec le ministère de l'enseignement supérieur, avec des écoles privées, sur une offrande totale, cette formation, pour avoir, justement, des ressources qui sont prêtes à être employées, aussi bien en Tunisie qu'à l'international. Et l'objectif, c'est d'augmenter le... Là, je vais utiliser le mot gâteau, d'augmenter le gâteau en ressources et en compétences tunisiennes, où à la fois, la fuite de compétences, on ne va pas s'en échapper, les entreprises internationales vont pouvoir peut-être utiliser cela, why not ? Mais les entreprises tunisiennes vont quand même trouver un réservoir de ressources qui sont capables d'atteindre l'objectif. Parfait, M. Selami, pour toutes ces précisions sur ce qu'entreprend... Il y a un dernier mot sur nos initiatives, c'est Link for In. Ça, c'est une initiative très importante, Link for Innovation. Donc, vous avez posé la question sur ce sur quoi on travaille, sur les startups, justement. Le développement et l'effervescence des startups est très important en Tunisie. L'objectif, maintenant, notre objectif, c'est de les mettre en relation, Link for In, de les mettre en relation avec des entreprises et des groupes en Tunisie importants qui ont besoin vraiment d'innovation. On a dépassé en Tunisie, justement, le stade des systèmes d'information classiques. On est vraiment à un stade d'innovation, d'industrie 4.0. Oui, justement. Et c'est là où les entreprises comme les nôtres ou les startups peuvent apporter une valeur ajoutée. Alors, justement, voilà, c'est bien parce que vous me tournez la perche. On va conclure là-dessus, justement, et Mme Thélie, et puis vous, monsieur. Par exemple, vous avez... Sur l'innovation, là, qu'est-ce qui est dévolu, en quelque sorte, à la Tunisie dans une multinationale, aujourd'hui, qui est Inetom ? Il y a un Fab Lab, par exemple, en Tunisie ? Il y a des choses qui sont développées sur la Tunisie, depuis la Tunisie, pour l'innovation du groupe ou pas ? Alors, depuis la Tunisie, nous n'avons pas de Fab Lab, mais le groupe, en général, il compte 7 Fab Labs. D'accord. Ils sont situés en France, à Madrid. Il y en a 2 en France, donc Paris, Lyon, Madrid, Il pourrait y en avoir un en Tunisie ? Il y en a un au Maroc. D'accord. Et on peut éventuellement penser à en avoir un en Tunisie. Et les Fab Labs, dans la dynamique du groupe, en fait, les Fab Labs, c'est le centre d'innovation qui permet d'apporter, justement, cette valeur ajoutée, donc en termes d'intelligence artificielle. Donc, toute l'agri-tech, donc, tout ce qui est dans le domaine de l'écologie, dans l'agriculture. Donc, l'aspect innovation, il est créé au niveau de ces Fab Labs pour, par la suite, se présenter comme une solution qui est prête à servir à nos clients. M. Ayadi, numérique, pour conclure là aussi, vous êtes très branché cybersécurité, vous, depuis la France notamment. Moi, j'ai vu que la Tunisie était moyennement classée sur le sujet. Est-ce qu'on investit là-dedans ? Est-ce qu'il y a des compétences ? Est-ce que ça peut devenir un plus pour le pays ? En tout cas, de notre côté, on a joué la carte de l'innovation, effectivement, depuis quasiment le démarrage de Numérix. Et d'ailleurs, de toute façon, notre présence au sein de l'écosystème français comme étant, effectivement, une société agréée, French Tech, par le ministère des Finances. Et bien entendu, avec une implication au sein du pôle de compétitivité systématique, et d'ailleurs membre du directoire du pôle systématique et beaucoup d'échanges avec des laboratoires tels que l'ENRIA, tels qu'aussi l'université Vassalle-Sac-Quentin. Donc aujourd'hui, ça fait partie des gènes de Numérix. Et bien entendu, quand on parle, effectivement, des gènes de Numérix, derrière, effectivement, on va dire, on met en place, effectivement, cette passerelle vers notre entité aussi tunisienne sur cette partie R&D. Et donc, il y a des compétents sur la cybersécurité et les entreprises investissent dans ça ? Bien entendu, on développe pas mal d'algorithmes, effectivement, donc en France, sur la partie intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité et l'intégration aussi se fait aussi dans notre filiale tunisienne, effectivement, dans l'équipe R&D. Et les entreprises, vous rattrapez leur retard en cybersécurité en Tunisie ? Écoutez, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'initiatives. Donc, effectivement, d'ailleurs, de toute façon, là, on cherche, on parle de certification. Donc, de notre côté, on certifie notre produit par l'ANSI, donc le certificat de sécurité au premier niveau. Mais aussi, je pense, de toute façon, localement en Tunisie, il y a l'ANSI qui fait aussi un bon travail. En tout cas, globalement, les initiatives, pour le moment, elles sont assez ponctuelles, j'allais dire marginales. Donc, voilà. Et par rapport à ça, chaque société, effectivement, travaille dans son coin sur cette partie cybersécurité avec les moyens qu'elles mettent en place. Bon, bien, merci à vous. Allez, on va conclure avec Issam Smali et sa belle solution différenciante, évidemment, sur la question de l'efficacité énergétique. La suite pour vous, le contrat en Belgique, vous l'avez gagné d'ailleurs ou pas ? Le contrat en Belgique ? En Belgique ? Oui, en fait, en Belgique, c'était un pilote, en fait. Oui, mais ça va être transformé. Le premier feedback que c'était bluffant, c'est du jamais vu, c'est juste parce qu'on est venu le matin, on est parti après deux heures, je n'ai pas apporté de technicien avec moi, la solution était fonctionnelle, le logiciel fonctionnait, il avait les datas, chose qui est le mini, minimum, mais ça a fonctionné, c'est une entreprise française dont les directeurs se sont déplacés pour un site en Belgique qui est aussi un site pilote qui développe... C'est une entreprise dans l'automobile, j'ai compris. Dans l'automobile, Voilà, dans l'équipe automobile, pour être précis. Exactement. Et une entreprise qui a deux noms, c'est ça ? Oui. Bon, pour ceux qui trouvent, ça ne commence pas par un V, c'est l'autre. Alors, pour conclure, allez, la suite pour vous alors ? La suite, c'est développer notre présence en France. En fait, il paraît qu'il y a un très très bon marché là-bas, mais ça va être dans les années qui viennent. la France, c'est notre développé en France. Au Maroc, on est déjà présent. France, Belgique, Maroc, l'Arabie Saoudite, juste après, oui. Et oui, évidemment, les pays du Golfe qu'on ne cite pas assez, mais on connaît les passerelles, évidemment, avec la Tunisie. Allez, on les applaudit tous les cinq chaudements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.